... Depuis quelque temps, il partage sa vie entre la France et la discrétion et le soleil de Los Angeles. Mais avant tout cela, M. Pokora a dû faire ses preuves pour entrer dans le cœur des Français, qu'il n'a depuis plus quitté. Et si est-il en explosant dans le programme Popstar que tout a commencé pour le chanteur ? En 2003, le public le découvre lui et ses deux acolytes Lionel Thiem et Otis qui vont alors former le trio Link-Up. Aujourd'hui, des années plus tard, le père de deux enfants, Isaïa, né le 20 janvier 2020, et Kéna, né le 24 avril 2021, n'est pas tendre avec ses anciens copains. Invité de l'émission en aparté, diffusée sur Canal Plus ce lundi 7 novembre, M. Pokora s'est livré sur ce sujet, alors en pleine promotion de son neuvième album Épicentre. J'ai entendu ce qu'il a dit. Après la tournée des 20 ans, j'ai déjà beaucoup de choses à mettre en scène et je dois déjà sacrifier des chansons. Faire une set-liste des 1H50 avec autant d'albums si est-il pas facile, évoquant la main tendue de son partenaire Lionel Thiem, après le souhait des nombreux fans d'une réformation des Link-Up. Cela ne semble pas à l'ordre du jour pour le compagnon de Christina Milian. Même s'il comprend l'amertume de Lionel Thiem. Si est-il pas forcément des gens avec qui j'aurais été naturellement. S'il n'est pas question de remonter sur scène avec les Link-Up, l'interprète de Tom Bénest reste pas moins fier et reconnaissant de toute cette époque. Faut pas se tromper. Ça représente 9 mois de ma vie. Si est-il une aventure qui a compté, elle m'a mis le pied à l'étrier. A-t-il fait savoir ? Je ne renie rien, si est-il pour ça que dans le teaser de la tournée je montre cette étape de ma vie. Et si le groupe c'était bel et bien reformé le temps d'une soirée, présenté par Patrick Sabatier, rien annonce des retrouvailles prochainement. M. Pokora est plutôt catégorique sur ce sujet. On verra mais en tout cas, je n'aime pas trop qu'on me force la main, à lâcher l'artiste. A-t-il conclu mettant ainsi fin aux espoirs de Lionel Thiem. Et il n'épargne pas non plus ses deux anciens comparses. A propos de ce qu'il considère comme une formation en accéléré, il déclare, si y est-il pas forcément des gens avec qui j'aurais été naturellement. On a fait des influences différentes chacun, et, aussi, on n'avait pas le même âge. Lionel avait presque dix ans de plus que moi. Point, et puis, je n'avais pas les mêmes envies, a-t-il ainsi expliqué à propos de Link Up. Ce ne sont pas des choses que j'aurais faites naturellement. Mon étoile n'est pas un titre que j'aurais chanté si j'avais eu le choix à l'époque, a-t-il conclu. Cela a le mérite d'être clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada